Musique Salut les makers, CrazyDougue avec une petite vidéo aujourd'hui qui sent bon la jungle, le pagne et le culu tuto sarbacane artisanal basé en fait sur un tube de rideau de douche voilà, la récupération toujours dans l'esprit CrazyMaker donc un tube de rideau de douche diamètre 18 extérieur, diamètre 16 intérieur je vous fournirai l'ensemble des pièces dans la description un petit lien qui vous permettra de télécharger l'ensemble il faudra peut-être adapter les pièces si votre tube fait un diamètre différent je vous présenterai la sarbacane terminée avec la méthode pour le réglage etc puisqu'on aura un petit laser en fait pour faciliter la visée et puis à la suite de la vidéo réglage en fait je vous présenterai quelques tirs et vous pourrez constater que je suis vraiment très très mauvais concernant les pièces en fait il y en a quelques unes après c'est pas des pièces extrêmement compliquées en soi donc ici on va retrouver en fait l'embouchure où on va venir poser la bouche pour souffler dans la sarbacane le petit bouchon de sortie en fait de la sarbacane donc on voit avec un petit épaulement à l'intérieur en fait pour pas l'enfoncer trop loin on aperçoit un petit épaulement ici on va avoir le corps du laser donc à savoir que j'ai fait mon viseur laser on peut utiliser un petit pointeur qu'on trouve dans le briquet à broc du coin voilà moi j'avais des petits modules laser que j'avais acheté il y a quelques temps donc en fait j'ai fait un petit boîtier où mettre les piles avec un petit bouchon et puis un petit bouton poussoir de toute façon on verra un petit peu plus sur la vidéo ici c'est un support en fait pour le laser donc avec de quoi mettre un petit écrou et une vis donc il y aura deux supports comme celui-ci à venir imprimer pour pouvoir venir régler le laser et le fixer correctement ici c'est le carquois si je puis dire en fait c'est le petit support qui va permettre de stocker les fléchettes donc à savoir que dans les petits cylindres ici on va pouvoir mettre un petit morceau de mousse pour les bloquer en place et puis on va avoir ici le petit outil qui va permettre de fabriquer les petits cônes en fait qui vont servir pour faire la queue des fléchettes chose qui va simplifier la vie à savoir on verra après que j'ai créé un petit script Python en fait qui me permet de générer un fichier pour ma découpeuse laser en fait pour venir découper des patrons dans de l'adhésif de toute façon on verra ça un petit peu après concernant le design des pièces en fait je vous montre rapidement parce qu'après voilà c'est pas non plus le but de la vidéo de vous expliquer comment faire une pièce mais en gros voilà je modélise les deux éléments donc à savoir ici le laser, le tuyau du laser et puis ici le tuyau même de la sarbacane donc je l'ai créé à la dimension réelle et puis autour voilà je viens créer les différents éléments donc à savoir que je crée la structure et après les parties qui vont être enlevées c'est comme ça que je travaille donc on voit que là j'ai besoin d'un petit épaillement à l'intérieur donc j'ai mis une petite pièce, un petit cylindre et une fois que toutes les parties sont créées je viens tout simplement faire des opérations arithmétiques pour supprimer certaines parties et en ajouter d'autres et du coup on se retrouve là avec le support qui est créé voilà pour la partie la plus compliquée à designer ça a été peut-être cette partie là avec les cônes parce que je voulais quelque chose de flexible mais qui soit quand même assez rigide pour ne pas casser quand on vient mettre des fléchettes dedans voilà donc un résultat plutôt pas mal voilà donc notre sarbacane qui est monté donc on a ici notre petite embouchure que je vous ai présenté tout à l'heure le petit holster pour les fléchettes le petit carcouin pour les darts donc à savoir que c'est fixé ici avec deux petites vis système vis-écrou c'est du M3, ça passe à travers on va passer ici de toute façon on ne peut pas se tromper le petit module laser donc qui est pareil qui est monté avec des petites vis M3 vis-écrou voilà donc qui a été réglé je vous montrerai un petit peu après comment ça a été réglé donc fixé sur le tube ici avec un petit morceau de chambre à air entre deux pour vraiment rendre le montage très rigide pour ne pas que ça puisse bouger en fait une fois que c'est réglé la petite embouchure qui est ici voilà donc on a un ensemble plutôt précis concernant les darts en fait moi j'ai déjà fait plusieurs essais donc ça c'est le dart le plus standard en fait le premier que j'ai fait un imprimant 3D donc avec une petite collerette ici donc coller à l'intérieur avec un point de super glue ou un point de colle chaude en fonction que c'était un clou ou une petite tige et ben là je suis en train d'expérimenter un autre système de fléchette en fait avec du papier cristal voilà j'ai lu à plusieurs endroits en fait que beaucoup utilisent ce papier pour faire les queues de fléchette donc je suis voilà c'est vraiment à l'étude c'est un prototype les dimensions du cône vont être revues pareil pour le clou c'est à l'étude on va dire voilà donc je vais vous montrer un petit peu maintenant comment régler correctement le laser pour le réglage du laser en fait c'est pas extrêmement compliqué après voilà la technique sera pas forcément la même pour tout le monde en fonction de ce que vous souhaitez moi voilà mon but c'était que le point de mon laser soit aligné à une certaine distance avec le fond de mon tube en fait tout simplement donc on le voit bien ici au fond une fois qu'on a une certaine distance le point est bien au centre à savoir que s'il est bien au centre à une certaine distance il sera pas forcément à une autre distance à vous de définir la distance moyenne de tir moi la mienne elle a été réglée à 4 ou 5 mètres de mémoire après voilà rien ne vous empêche pendant que vous tirez d'ajuster de tirer un petit peu plus haut enfin là il faut toujours qu'on pense un petit peu puisqu'on n'est pas sur une mire réglable donc concernant le réglage bon en fait c'est pas très 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 compliqué si on veut faire descendre enfin remonter un petit peu le laser au bout en fait il faudra soit écraser le laser sur l'arrière donc en desserrant un petit peu ces deux vis là et en resserrant celle ici ou alors en desserrant celle de devant et en resserrant les deux du bas voilà on comprend bien après qu'il suffit juste de faire basculer un petit peu le laser pour l'ajuster voilà le réglage est vraiment très précis une fois que le réglage définitif est bon on sert d'un quart ou d'un huitième de tour chaque vis en tournant voilà pour fixer en place et puis une fois que c'est réglé on voit que ça ne bouge plus quand je tire il m'arrive même quand j'utilise je prends même quelques fois la sarbacane par le laser et j'ai pas eu de modification du réglage donc là le système est vraiment très 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 efficace un petit test du matériel donc voilà les petits dards en fait qui ont été fabriqués donc là j'ai utilisé la version imprimée en 3D voilà donc ça a une petite idée donc on va savoir que c'est des petits clous des petites tiges métalliques que j'ai affûté tout simplement voilà c'est plutôt du bricolage c'est pas vraiment la version définitive donc on insère la petite flèche du côté de l'embouchure forcément on peut venir viser avec le laser alors le laser on va pas le voir très bien avec un petit coup de zoom ça ira beaucoup mieux voilà on aperçoit un petit peu le laser au loin donc là je suis à une bonne dizaine de mètres 10-12 mètres je pense donc il me reste encore à prendre en main la machine si je puis dire c'est pas évident à savoir en plus voilà j'ai un petit défaut quand même sur la sarbacane c'est que je suis parti sur un diamètre de tuyau assez important je voulais que ce soit vraiment que de la récup et j'avais qu'une barre de douche sous la main donc voilà j'ai un diamètre intérieur de 16 savoir que les sarbacanes apparemment de compétition font plutôt un diamètre de 10 en intérieur du coup ça m'oblige à souffler relativement fort et en soufflant relativement fort je fais dévier assez souvent le tir donc pas évident il n'est pas exclu que je refasse une autre sarbacane en diamètre de 10 c'est tellement facile à concevoir on voit quand même que je fais quelques tirs groupés mais voilà en termes de pression c'est pas top bon on voit les fléchettes qui sont un petit peu de coin parce que je tire dans du polystyrène tout simplement là on voit la fléchette dans le bois qui était bien enfoncée on a de la puissance oh le vilain qui se cache derrière le bambou donc voilà une petite vue des portées du tir donc à savoir voilà que la sarbacane est très bien plutôt précise assez puissante mais voilà il faudra vraiment prévoir un diamètre de tube un peu plus petit je vais vous mettre le pack de fichiers dans la description si vous voulez en fabriquer une si vous avez des questions, des commentaires comme d'habitude n'hésitez pas à laisser ça juste en dessous de la vidéo pensez à vous abonner je pense que ce petit projet mérite au moins ça avec toute la modestie qui me gagne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt